Jamin Mohamed, on est là dans le hall du Théâtre François-Ponce Arabienne. Vous allez faire l'ouverture de la saison avec la pièce Alpha Kaba. Vous incarnez Alpha Kaba, qui est un collègue journaliste guinéen réfugié. Comment est-ce que vous vivez ça, ce rôle ? Moi, je le vis déjà avec pas mal d'énergie, de la joie, parce qu'Alpha, c'est quand même quelqu'un, même s'il a vécu pendant 2-3 ans une période assez sombre, voire très sombre de son existence, quelqu'un de très très joyeux. Et j'avoue que c'est un peu intense, parce qu'il a vécu des choses physiquement et moralement pas très faciles à vivre. Et donc, en tant que jeune acteur, j'aborde ça du mieux que je peux. Mais voilà, c'est très intense. J'essaie d'y mettre pas mal de joie dans les scènes où on a besoin de respirer, où on a besoin de sentir de l'humanité et de la bonté. Car il y a, si on fouille très 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 bien, il y a de la bonté un peu dans chacun d'entre nous. Et c'est quand même important de le savoir. Et voilà. Puis avec tout ça, j'essaie de faire au mieux. Vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré. Et alors, comment ça s'est passé ce contact ? Entre la personne en vrai et celui qui la représente sur scène ? Assez bien. Assez bien, parce qu'Alpha c'est quelqu'un de très joyeux. Au début, moi j'étais un peu impressionné par la personne. Parce que quand tu lis son histoire, c'est quelque chose de très fort. Et puis, on peut s'imaginer dix mille choses sur la personne. Et quand je l'ai rencontré, j'étais assez… un peu timide, on va dire. Mais très vite, je me suis aperçu que lui-même passait au-dessus de ça. Ce que son histoire raconte, ce que la pièce raconte, bien sûr, c'est une épreuve de sa vie très dure. Mais c'est juste une petite épreuve dans sa vie. C'est-à-dire, sa vie n'est pas basée que sur ça. Et très vite, quand tu le rencontres, après avoir passé la discussion de « c'était pas trop dur », « comment ça s'est passé », « l'enfer en Libye », très vite, tu te rends compte que c'est un soleil, le mec. Il fait blague sur blague, rire sur rire. On s'est beaucoup amusé, on a mangé ensemble, on a beaucoup rigolé. Puis voilà, c'est devenu un ami maintenant. Alors, vous avez débuté en faisant vos études au Conservatoire d'art dramatique de Clermont-Ferrand. Maintenant, vous tournez, vous êtes un très jeune acteur, mais vous tournez quand même pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît, parce que vous faites du théâtre, du cinéma ? Alors, ce qui me plaît, je dirais les deux. En fait, moi, j'ai voulu devenir acteur parce que je regardais beaucoup de films à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir acteur, tous ces films que je voyais à la télé, ces émotions, on va dire, que je ressentais à travers l'écran. Donc, le cinéma, c'est toujours mon premier amour. Après, plus tard, j'ai découvert le théâtre, quand j'étais adolescent, et j'ai après aimé le théâtre. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir faire les deux, faire du théâtre et du cinéma. On va vous retrouver dans quelques temps dans une pièce qui porte justement votre nom et votre prénom, comme Alpha Kaba, d'ailleurs. Alors, si on dit deux, trois mots sur Jamil Mohamed, cette pièce ? Alors, c'est un seul en scène qui a été écrit par Ronan Cheneau et mis en scène par David Bobé, directeur du CDN de Lille, qui retrace un peu mon parcours, ma vie depuis ma naissance au Comore, parce que moi, je suis un Comore, comment je suis arrivé en France et comment, grâce à la télé, grâce à tous les films que je regarde à la télé, comment j'ai eu envie de devenir acteur et comment j'y suis parvenu. Donc, voilà. Après, on dresse plutôt le portrait d'un jeune garçon, un jeune gamin qui rêve de devenir acteur et comment il y arrive. Mais, voilà, c'est surtout inspiré de ma vie, à moi. Et donc, voilà, c'est un seul en scène qui dure une heure, une heure et quart, que je joue depuis maintenant deux ans, à Rouen, à Lille et un peu partout, et que je vais reprendre là dans deux, trois semaines. – Ultime question, vous évoquez les Comores, donc vous me tendez un peu la perche. Quel lien vous faites, vous, justement, entre la situation de ces pays qui sont en difficulté ? On connaît le rapport entre les Comores et le département français de Mayotte, qui est juste à côté. On sait aussi les questions de la migration. Comment vous vivez ça, vous, avec l'art que vous pratiquez, c'est-à-dire le théâtre et le cinéma ? C'est un peu, disons, compliqué, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas si on peut dire, je ne sais même pas si on peut dire que je suis quelqu'un de politisé, il y a des choses qui me parviennent, je ne sais pas comment je pourrais formuler ça, mais disons que c'est des choses assez émanées de moi. Il y a vraiment une grande distance entre mon art à moi, comment je le pratique et la situation politique au Comore. Après, bien sûr, je suis au courant de ce qui se passe. Mon père est quand même un père comorien très attaché à son pays. Même si moi, j'ai grandi à Clermont-Ferrand, en Auvergne, lui, il est quand même très, très attaché. Puis moi aussi, j'y vais de temps en temps, parce que j'ai une grande partie de ma famille qui est là-bas. Et à Mayotte aussi. Donc, je suis au courant de ce qui se passe là-bas, des problèmes des habitants, parce que les dirigeants ne s'occupent pas des habitants. Parce que c'est vraiment ça le souci, c'est que les dirigeants là-bas ne s'occupent pas du peuple. Mais disons que je n'ai pas encore plongé le nez dedans pour pouvoir en parler assez librement et à profondre le sujet. Mais au-delà de la situation politique, et on comprend bien pourquoi vous ne voulez rien dire, mais faire un lien entre la vie quotidienne, le théâtre et le cinéma, ça vous semble important ? Que l'art, justement, ne soit pas complètement déconnecté de ce qui se passe dans le monde ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que dans notre art, en fait, on y met beaucoup de notre être à nous, nous-mêmes. C'est aussi avec ce qu'on vit au quotidien, qu'on nourrit notre jeu d'acteur. En tout cas, la plupart des acteurs, la plupart des grands acteurs aussi. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé mon question scène, j'avais cette façon de couper direct quand je finissais les répétitions, en rentrant chez moi, me dire que là, c'est la maison, et puis quand je vais au théâtre, c'est le travail. Et en fait, quand tu es un artiste, ça ne marche pas comme ça. Ta vie est imprégnée aussi de ton art. Ton art, ce n'est pas la vie, quoi. Alors, bien sûr, tu peux essayer, tant bien que mal, de dissocier les deux, mais à un moment donné, tu es rattrapé, quoi. L'être humain est rattrapé par l'acteur, et puis vice-versa. L'acteur se nourrit de ce que vit l'être humain. Donc, l'un ne va pas sans l'autre.